Qu'est-ce que le droit de la Palestine ? Qui sont conduites par les activistes devant les tribunaux, mais on a pu beaucoup poursuivre les discussions et notamment voir comment, à force d'agiter ces principes, il en résultait quand même quelque chose, des vraies forces pour le droit dont chacun pouvait arriver à s'inspirer et comment également on pouvait utiliser ces outils qui n'étaient pas faits pour nous en les retournant en quelque sorte contre leur adversaire et en menant le terrain là où l'attendait le droit. Voilà, et sur la Palestine, elle avait des idées très très claires avec lesquelles je suis entièrement d'accord sur la préexistence du peuple palestinien qui était un État et qui ensuite était dissous finalement et qui existe toujours parce que c'est un peuple, c'est pas une invention. Voilà, alors ces quelques mots, eh bien je lui dis au revoir et elle restait avec nous, son esprit est ici, on garde ce mélange de sa détermination politique, mais je dirais aussi de sa douceur, son humanisme, comme médecin, elle voulait que tout marche bien. Voilà, ben écoute, on continue Badia, là où tu es, on continue et d'autres continuent après nous. Bonjour Badia, je t'ai rencontrée voilà maintenant une dizaine d'années au début de la guerre contre la Syrie et j'ai beaucoup admiré pendant ces années ta perspicacité, ta lucidité, ta clairvoyance et ton humour aussi. Et d'ailleurs tu as été vraiment de toutes les luttes pour les causes justes et nobles. Et maintenant tu nous manques, j'espère que tu nous regardes de là où tu es. C'est avec tristesse que je vous envoie mon message pour participer à distance à cette séance d'hommage à Badia qui nous a quittés, mais c'est aussi un bonheur de penser à elle, à tout ce qu'elle nous a apporté de précieux. Et Badia reste parmi nous. Grâce à Bruno, que je remercie d'avoir soigneusement préparé l'édition du livre d'investigation, ce texte reste avec nous et c'est important parce que notre génération, enfin la mienne en tout cas, est à un tournant. Les uns s'en vont, les autres restent pour combien de temps et l'important c'est de transmettre. J'ai toujours trouvé qu'il était vraiment important que la génération ancienne transmette bien son expérience à la génération nouvelle, apprendre de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons pu réussir, aussi de nos erreurs, de ce qui a échoué, ne pas toujours recommencer à zéro les mêmes expériences, parce que la jeunesse aura vraiment bien besoin des enseignements de Badia dans ce monde que les règles du système entraînent vers la possibilité d'une nouvelle horreur. Et donc, voilà, je suis passé, vous parlez de l'avenir, je crois que ça illustre bien, Badia n'est plus là, elle est passée, mais elle nous parle de l'avenir, ce qu'elle nous dit nous parle et va nous aider dans nos combats présents et à venir au quotidien. Merci Badia, tu restes avec nous. Je voudrais adresser un vibrant hommage à notre amie Badia ibn Jalloun, grande militante de toutes les causes, de la cause palestinienne, de la cause des Gilets jaunes, de la cause libyenne, de la cause syrienne, de toutes les injustices contre les injustices. Badia, elle s'est toujours battue, corps et âme, en fait, contre les injustices, pour un monde meilleur, plus juste, plus beau, où il fait bon vivre. Je lui rends, tu nous manqueras, Badia, tu nous manqueras, toujours, et je n'oublierai pas ta solidarité avec le peuple syrien lors de l'agression 2011 par hordes sauvages interposées qui ont été dépêchées en Syrie par des dizaines, voire des centaines de pays. Je n'oublierai pas tes positions absolument intransigeantes pour tous les peuples et pour la liberté et pour la justice. Je te souhaite de reposer en paix et puis d'être dans les plus beaux paradis, où tu seras dans un monde meilleur, je l'espère. Et notre monde va vers un monde meilleur. Je te le rassure, je te l'assure, et toutes ces luttes porteront leurs fruits. Je te... paix à ton âme. Bonjour à tous, salam alaykoum. Je fais cette courte vidéo en hommage à Badia Benjeloun, qui nous a quittés cette année, en printemps 2022. Alors malheureusement, je ne pourrais pas être avec vous le 8 octobre, étant en conférence ailleurs. Et malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de vraiment connaître Badia Benjeloun, mais je l'ai rencontré, je l'ai rencontré une fois, et c'était en 2015. C'était à son invitation, j'ai donné une conférence dans l'espace qu'elle animait, sur à la fois mon premier ouvrage, donc c'était la première fois que je donnais une conférence sur cet ouvrage. Et c'était au retour d'un voyage en Syrie, donc on a pu également parler de cela, de la guerre en Syrie. Donc je garde le souvenir de quelqu'un de très aimable, très ouvert, très accueillante, parce qu'elle nous a accueillis dans sa salle, et malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de la revoir. Donc, Allah Arhamma, et je présente mes condoléances à sa famille et ses proches. Une grande dame nous a quittés au terme d'une vie trop courte, mais bien remplie. Médecin allergologue Badia Benjeloun défendait la santé publique menacée, et était allergique à la guerre. « Pas en notre nom ! » criait-elle à tous nos petits chefs belliqueux. « La paix, disait-elle, est l'ennemi mortel des États-Unis. » C'était un propos de circonstance. Intellectuelle, elle se consacrait à l'analyse de l'impérialisme, du colonialisme et de la mentalité coloniale, toujours vivace dans nos sociétés. Militante syndicale et politique, elle était présente sur tous les fronts, elle était de tous les combats et de tous les mouvements populaires, qu'il s'agisse des gilets jaunes, des luttes syndicales, de l'émancipation des peuples dressés contre l'oppression et l'arrogance. Badia aura défendu toutes les causes justes dans son pays natal et dans son pays d'adoption, mais aussi en Palestine, en Syrie, en Libye, au Mali, en Côte d'Ivoire et ailleurs. Assurément, le meilleur hommage que nous puissions lui rendre est de suivre son exemple. Qu'elle repose en paix, qu'elle repose en paix. Merci Badia. Badia, une dame respectable, poète et écrivain, que j'ai rencontrée un jour sur les pavés de Paris, lors d'une manifestation de soutien à la Palestine. C'était peut-être devant l'opéra. Puis nos chemins se sont croisés régulièrement, lors de manifestations ou lors de conférences, en tout cas toujours pour dénoncer, par exemple, les injustices, l'agression américaine contre l'Irak, les injustices sociales. La lutte était sa nourriture et sa verve était aussi enriagée que sa détestation de l'oppression. Lors des conférences auxquelles elle était conviée, ou qu'elle organisait elle-même, elle attendait que chacun s'exprime avant de prendre la parole elle-même. Une parole sûre, directe, synthétique. Par exemple, je me souviendrai à l'université Al-Moustapha de Gennevilliers, fermée d'ailleurs depuis, où elle avait eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises. Aussi dans la salle qu'elle avait louée pour mettre au service de tous ceux et celles qui voulaient s'exprimer, du moment qu'il ne s'opposait pas à ses pensées politiques, philosophiques ou culturelles, bien qu'elles soient très ouvertes à toutes pensées. Enfin, j'ai enfin pu la côtoyer dans les mouvements du gilet rouge jaune, où nous avons traversé quelques moments intenses. Par exemple, je me souviendrai toujours des jets d'eau que nous avions reçus à la fin d'une manifestation, un jet d'eau et un gaz lacrymogène, où nous étions réfugiés dans un coin de la place de la République avec elle et un autre ami, Bruno. Enfin, je me souviendrai aussi de sa disponibilité généreuse, on va dire généreuse, parce que je l'ai accompagnée à l'hôpital Saint-Pétrière, le jour même où Jérôme Rodriguez, un des, on va dire, des leaders des gilets jaunes, a été éborgné. Je me souviendrai aussi qu'elle lui avait même offert un petit cadeau à l'occasion de cette rencontre, qui était pour elle un moment important. Le rapide portrait que j'ai dressé d'elle retrace un bref moment de son parcours de lutte, car je ne l'ai rencontré que trop tardivement. Mais c'est un honneur pour moi aujourd'hui de contribuer à cette journée pour lui rendre un hommage bien mérité. Je vous remercie et faisons une prière et un instant de recueillement pour l'âme de Badia, qui était aussi une croyante, une fervente croyante, comme beaucoup d'entre nous, parmi nous, des musulmans, chrétiens. Elle aimait beaucoup Dieu. Et nous espérons qu'elle la rejoint, enfin qu'elle la rejoint, en tout cas, tous les gens qui le méritent au paradis. Merci. Très chère Badia, voilà maintenant six mois que tu es parti et pourtant, je ressens que tu es encore parmi nous, aux côtés de nombreux militantes et militants qui nous ont quittés. Comme toi, je crois en la vie après la mort, mais comme toi, j'espérais plus de justice dans ce monde et j'essaye de prendre humblement ma part à ce combat. J'ai co-créé le Cercle des Volontaires en 2011-2012 à l'époque de la guerre en Libye et de la guerre en Syrie. Et c'est cette même indignation qui t'a poussé avec Bruno Dreski, Karim Mansouri et d'autres à créer le collectif Pas en Notre Nom pour dire très clairement aux dirigeants de ce monde et notamment aux dirigeants occidentaux que ces guerres ne sont pas menées en Notre Nom. De notre côté, avec Notre Média, nous avons multiplié les reportages en manifestation, les interviews puis fait également des émissions. Tu étais intervenu dans l'une d'entre elles aux côtés de Christophe Auberlin et de Karel Verhecken pour analyser et commenter les attentats de Charlie Hebdo. Badia, tu avais également monté l'espace Maïmana, un endroit magnifique où ont pu se dérouler de très nombreuses conférences importantes et Vincent, Jennifer et moi vont essayer de t'aider autant que possible pour faire vivre cet espace Maïmana notamment sur Internet puisque aujourd'hui beaucoup de choses se passent par Internet également, notamment la promotion. Badia, nous n'étions pas toujours d'accord sur tout et tu me parlais franchement comme si tu étais la mère de mes potes d'enfance, tu me disais les choses franchement. Tu critiquais certaines de mes prises d'opposition sans relâche et avec le temps je dois bien dire que tu avais souvent raison. Badia, je ne sais comment te dire merci alors je vais être court. Je souhaite juste que tu reposes en paix et que tout ce pour quoi tu t'es battu advienne enfin sur terre c'est-à-dire la justice entre les peuples et la fin de la guerre. Salut Badia. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada